Le petit oiseau est venu nous donner du courage, nous ne pouvons donc que gagner. Eh bien salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Super Mario Odyssey pour le monde de Bowser. Et oui nous y sommes avec cette ambiance à la Japon, Japon médiévale, fort sympathique comme ambiance, la musique est aussi vachement sympa et cette transformation est aussi vachement cool. Et Coco qui dit à cause du chat tu vas te faire démonetiser ta vidéo précédente. Je ne pense pas à Coco, t'inquiète pas. Sandrine Popac a récupéré l'hydrater, merci beaucoup pour cette récompense et puis je te souhaite une bonne santé, je bois une gorgette à santé. à la santé du piaf. Alors lui si je me souviens bien on peut le battre de deux façons. soit avec le piaf soit en faisant l'attaque rodéo là, écoutez vous savez quoi ? On va le faire avec le piaf c'est plus stylé. Il est où le piaf ? Ah mais il n'y a pas de piaf là ! Il n'y a pas de piaf ! Oh putain mais c'est pas vrai ! Allez ! Oh Loka qui a récupéré trois restes hydratés ! Et bah écoute je bois trois gorgettes en santé, merci à toi ! Max qui dit démonétiser une vidéo où le montant initial est de 0$. Ouais non mais c'est vrai, de toute façon je ne peux pas les monétiser pour l'instant donc ça ne sert à rien. Quoi ? Oh ? Quoi ? Quoi ? Oh ! Quoi ? Quoi ? Il est plutôt cool le bruit quand on se déplace en électricité. Allez, monte mon ami ! Tu peux y arriver. Ok... Là, il y en a une. Parfait. Il me manque encore deux. Je pense qu'il y a un bloc que je dois casser avec les boules, j'imagine. Ah non ! Il y en a une juste... Oh putain ! RIP le pauvre ! C'est vraiment horrible ce qu'il est arrivé. C'était une fin tragique. A la fin du live, Corbel, si tu as deux secondes, on pourra te montrer ma chaîne secondaire YouTube, s'il te plaît. Mais pas de soucis. Alors, à la fin du live, on ira vite fait voir ta chaîne. Comme ça, je peux voir aussi un peu quelle compilation de musique il y a. Et s'il y en a des qui sont adaptés à certains lives, on peut faire le décompte d'attente avec tes musiques, c'est sûr. Alors, on va peut-être. Allez ! Laufre-toi, n'a pas une fois. Et... Qu'est-ce 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 pas-ce qu'il y a la... allez ramenez vous j'ai pas vous j'ai pas peur de vous ma chaîne secondaire sinon est en anglais pour m'ouvrir un plus grand large public écoute c'est parfait moi je pense c'est une bonne idée ça c'est vrai qu'il ya énormément plus d'anglophones que de francophones et puis étant donné que l'anglais est la langue entre guillemets universelle par les personnes de toutes les autres langues peuvent aussi pas regarder des vidéos en anglais parce que moi la preuve je regarde des vidéos en anglais très souvent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 voilà. J'avais plus qu'un PV, mais bon, c'est passé. Est-ce que je peux récupérer mes PV d'une façon ou d'une autre ? Parce que là, j'ai plus qu'un PV. Donc, c'est pas le top. Mais écoutez, vous savez quoi ? On est des warriors. On est des vrais gamers. Et on va se la faire sans perdre un seul PV. Le mariage sera célébré incessamment sous peu. Le patron se prépare dans le donjon là-haut. Et vous deux, bah, vous. Vous pouvez vous brosser. Vous êtes pas invités, ok ? Ok. Ça, c'est fait. Mal joué, là. Ok. On va vraiment envoyer les grosses et ce sera bon. Ah, putain, mais va pas dans le feu ! Alors, on va pas dans le feu ! Ouais. Oh, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête. Ok. Surveillance. D'entre nous-cres. Et puis, parce que nous-cres à l'aise de l'aise. Plus, ça va ! D'un de l'aise et ce que l'aise. Je veux pas de l'aise. Non ! Quel con ! Ah, putain ! Je me suis trop précipité ! Ah, la saloperie ! Je suis trop con. Vas-y, envoie-moi ça. Voilà. Il y a un gars qui dit que mon sondage est en train de se faire vérifier par les mots d'eux. Je suis trop triste. Attends, je vais regarder ce que c'est. Ah ouais, non, mais on ne va pas faire ce sondage, Loka. On ne va pas faire ce sondage. Là, tu rentres dans la sphère privée des gens. Moi encore, je me permets de... Je me permets de dire des choses par rapport à moi, mais je ne veux pas inciter des gens à rentrer dans leur sphère privée comme ça dans le chat. Voilà, c'est comme ça que je me suis fait toucher avant. Comme un con. C'est parti. Le cas qui demande, je peux me faire rembourser Je sais pas s'il y a une fonction Pour te faire rembourser, je sais pas ce que c'est 400 rubis, c'est ça ? Euh... S'il y a une fonction, écoute, vas-y Mais moi je sais pas, il me semble pas que je connaisse Bah au pire, propose un autre sondage Et on le fait gratuitement, si t'as envie Mais celui-là, non, on va pas le faire Mais du coup, en compensation, si t'as envie Durant la soirée, tu peux proposer Un sondage quand tu veux, gratuitement Ah bah, il demande Xbox ou Playstation Bah ça c'est tout de suite plus faisable Tout de suite plus en accord avec L'esprit de la chaîne Une fois des casques, hein, c'est un caurote Aux les financefs, aupter, si t'es un caurote Aux les financefs, aupter, si t'es un caurote Aux les financefs, aupter, si t'es un caurote Ah voilà, Hul, on peut se le faire Voilà On lui a piqué la tête On lui a fait un trou dans le crâne Sous-titrage ST' 501 Bon bah on y est mesdames et messieurs Nous sommes au pied du donjon Et nous y allons maintenant Regardez-moi Bowser avec Peach Salut Sous-titrage ST' 501 Oh putain L'impact Sous-titrage ST' 501 Ok On y croit Oh non Oh non Oh non Je pensais que j'avais réussi à niquer le pattern Je me suis fait avoir Ça se passe plutôt bien Ça se passe plutôt bien J'ai pas réussi J'ai pas réussi Non mais laissez-moi tranquille Oh putain Oh mon dieu Xbox a gagné 4 contre 2 Mais c'est pas vrai Ah moi je suis pro PlayStation J'ai toujours eu des plays Dans ma vie J'ai commencé avec la PS1 Certes j'ai pas eu la PS2 Mais à partir de la PS3 Bah un PS4 Et je compte avoir une PS5 Après je dis pas qu'il y a un Un Une console En fait c'est pas vraiment pour la console C'est surtout pour les jeux Les exclu play Désolé mais Moi je passerais pas à côté de The Last of Us 3 God of War 5 Ou Demon Souls Quelle chance quand même que Les lapins restants Sont toujours en haut Et qu'ils tombent pas par hasard d'un autre côté On dirait presque Que le scénario Et le gameplay Fait exprès que ça se passe Et voilà Le travail est fait Toutes ces particules C'est magnifique Je vous offre un petit feu d'artifice Les amis Je vous offre un petit feu d'artifice GoShadow qui dit moi j'ai pris Xbox juste parce que je préfère la manette Xbox à la manette PS4. Bah écoute c'est un choix hein. C'est un choix mais moi la manette ça suffit clairement pas. Puis bon maintenant moi je me suis habitué aux manettes de play donc c'est vrai que ça me fait trop bizarre quand je passe sur une manette Xbox. Ah je peux pas continuer. Ah il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Alors deux étoiles. Où est-ce qu'il y a deux étoiles ? C'est quoi ce truc là-bas ? Attendez c'est quoi ce machin là ? Ah c'est une sorte de... Ok c'est un lance... Un lance Mario. Alors attendez... Est-ce que si je fais ça... Aïe. Yes. Tu l'as dit Buffy. Où est-ce que je peux choper une dernière étoile ? Ah ! Bah y'a des lapins. Putain mais il va où l'autre ? C'est un truc de fou et tu t'arrêtes jamais ou quoi ? Attends-moi ! Il fatigue mais il va quand même vite. Allez ! Enfin ! Voilà ! On a réussi le monde de Bowser. Et on se retrouvera au prochain épisode. Pour terminer le dernier monde de l'histoire principale du jeu. Car maintenant notre voile est complètement pleine. Et circulaire. Et on est doré ! On a une voile dorée. Et oui ! On va sur la lune ! Ça j'avais trouvé trop stylé quand j'avais fait le jeu la première fois. On parcourt le monde. Et pour terminer, on va sur la lune. Et on va sur la lune. Et on va sur la lune. Il y a un moment. Et on va sur la lune. Et on va sur la lune. ... ... Vous voulez rire un bon coup ? T'es beau comme un prince, comme ça. Nos demoiselles sont là-bas, aucun doute. Dépêchons-nous. Je sais, Capi, que t'as envie de retrouver ta dulcinée, mais... Si vous voulez rire un bon coup, je viens de me rendre compte d'un truc. Oh mon dieu ! J'ai encore oublié de lire le guide touristique ! ... Quel con je suis ! Allez, retour sur Terre ! ... ... Alors... Loka qui dit, de toute façon, PC c'est meilleur. Écoutez, moi, vous savez de quel bord je suis. Vous voulez qu'on le dise une bonne fois pour toutes ? De quel bord je suis ? Ça va peut-être vous surprendre. Ça va peut-être vous décevoir. ... Mais... En ce qui concerne cette guerre des consoles... ... ... ... ... Magnifique ! Alors par pitié, faites la paix. Arrêtez de vous entretuer. Et jouons tous ensemble. ... Faisons en sorte que le crossplay soit quelque chose de normal et d'acquis. Que tous les jeux multijoueurs soient crossplay. Que... Que... Qu'on puisse avoir des exclusivités à certains endroits. Et être d'accord de préférer posséder une console plus qu'une autre pour les guides exclusivités. Sans être discriminé par quelqu'un qui se croit supérieur. Voilà le discours présidentiel de Corbel, mesdames et messieurs. Corbel 2022. C'est ici. C'est maintenant. Nous allons triompher. ... Ça va le syndrome de Stockholm ? Tu sais, c'est parce que... ...tu fais pas la guerre que tu vas... ...que tu vas pas te faire attaquer avec ta neutralité. ... Moi je suis allemand et pour moi la Xbox c'est comme les juifs. Oh ! Attends Locard, on se calme. On se calme. On se calme. Là on dépasse peut-être quelques limites. Sandrine qui dit ça m'a fait rire. Moi je suis français et je pense la même chose que toi. Bon ! Trêve de blablatage. Pays de Bowser. Un site spatial redoutablement défendu. Château de Bowser, une forteresse plantée dans les cieux. Population moyenne, taille étendue, gentilet, escaboum, monnaie à l'effigie de Bowser, industrie, Kartanafuda, température 26 degrés en moyenne. Une architecture tout en harmonie. Un chef-d'oeuvre artisanal. L'architecture de ce pays est sans pareil. Les toits sont faits de lourdes tuiles si bien superposées qu'elles ne bougent pas lorsqu'on marche dessus. Elles confèrent par ailleurs une certaine uniformité au château, contribuant à l'harmonie des lieux. Si vous tentez la balade par les toits, restez prudents, car une telle altitude, à la moindre chute, peut être fatale. Osez escalader les maillets des escaboums. De redoutables gardiens, soyez prudents face aux escaboums, gardiens du pays, à la vue d'un intrus, ils l'écrasent ni une ni deux avec leurs gigantesques maillets. On ne peut qu'admirer leur professionnalisme et leur ténacité. D'ailleurs, les balafres sur leur visage prouvent bien qu'ils n'abandonnent pas facilement. Une histoire de trous. Un trou, c'est un trou, mesdames et messieurs. Rappelez-vous-en. Une histoire de trous. Les trous que l'on trouve sur les murs permettaient autrefois... J'ai pas... En fait, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir à quoi ils servaient ? Aux assiégés de tirer sur les envahisseurs. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais désormais, on y trouve surtout des serpents et des démons. D'intimidantes statues, la tour du donjon donne toute sa profondeur à l'intérieur de la forteresse. Et les portes qui y mènent sont gardées par des statues redoutables inspirées des divinités. Du vent et de la foudre. Modelées sur le maître des lieux, Bowser, elles incarnent à merveille ce pays flottant dans les nues et mettent en garde quiconque viendrait en ennemi. Une entrée pour le moins imposante. Ça, c'est clair. Une défense d'acier. La citadelle intérieure est entourée de la deuxième et de la troisième cour. Extrêmement fortifiée, la deuxième cour est équipée de nombreux canons pour repousser les intrus. Les boulets roulent sur le sol et de nombreux touristes tombent en cherchant à les éviter. Les légendes parlent d'envahisseurs ayant repoussé les boulets à l'aide de lances, mais n'allaient pas jouer aux héros. Moi, j'ai trop envie de voir les touristes, en fait. J'ai envie de voir des touristes aller là-bas. Ça me fumerait. Attention aux bombes roulantes. Un havre de paix. Ce jardinet est un îlot de paix dans un océan de brutalité. Il vous aidera à oublier un temps l'hostilité des lieux. Vous pouvez même y acheter des souvenirs, alors ne le ratez pas. Notez l'alignement des statues des gisots. Les gisots. Donc, votre destination en trois points. Tentez de passer outre les escaboums sans une écratinure. Ne vous laissez pas distraire par les nuages colorés qui menacent. Tentez de survivre aux divers pièges installés pour écourter votre séjour. Ah, et ben voilà ! On aura lu... On aura lu... Le guide touristique que l'on avait totalement oublié. Ah, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. Mais du coup, voilà. On se dirige vers la lune. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je sens qu'on arrive sur la fin de l'aventure principale. Le prochain épisode sera l'épisode de l'épisode qui marquera la fin justement de cette aventure principale. Et qui nous mènera à véritablement commencer Super Mario Odyssey en termes de recherche de toutes les lunes de chaque monde. On aura vu tous les mondes. On aura visité tous les mondes brièvement. On aura fait l'histoire principale. Et maintenant, on va aller à partir de la fin du prochain épisode. On va vraiment aller chercher toutes les lunes. Donc voilà ! Moi, dans tous les cas, je vous incite fortement à laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. N'hésitez pas également à aller sur le lien Discord et Tipeee en description afin de rejoindre le Discord et me soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça aiderait énormément. Et moi, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure, de nouvelles vidéos et de prochains lives. C'était Corbel, out. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501